Musique Aujourd'hui sont réunis dans un restaurant parisien les 7 éminents membres du jury court-métrage des Audit Talent Awards 2010 Chaque membre du jury a déjà visionné 186 court-métrages répartis dans 3 catégories, fiction, animation et expérimental Le fait d'avoir amené de la fiction, l'expérimental c'est bien parce que ça amène aussi d'autres types de narration, d'autres types de films, etc Ordre du jour, confronter les coups de coeur et élire les 3 meilleurs films Je trouvais qu'il y avait des choses vraiment intéressantes il y a des films très très beaux voilà, puis après j'ai eu certains coups de coeur pour certains plus que d'autres Musique 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 Il y a plein de petits bijoux il y a plein de petits orniers aussi Énormément de films étaient dans la ville il y avait beaucoup de films sur l'enfermement aussi et l'air de rien était distillé quelque chose de social tout ça raconté en un minimum de temps donc c'est très fort Musique 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 Je suis enceinte Ah Ça allait des fois dans le sens de la comédie des fois dans le sens de la film dramatique enfin vraiment ça partait un peu dans toutes les directions il y a même eu un ou deux films fantastiques qui étaient vraiment intéressants donc maintenant c'est une bonne sélection Musique 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 Quels sont les critères qu'on va utiliser pour choisir l'élu au final il y a plein de critères possibles Mais c'est le regard il y a parfois c'était pas techniquement la meilleure chose mais il y avait un scénario Il est super tendance quoi il est super malin l'idée c'est très bon Le dernier critère final c'est le film où on a simplement le plus kiffé où on a par son rythme sa beauté sa durée son originalité le film qui nous aura le plus séduit comme ça au premier degré De toutes les façons c'est l'histoire d'un regard de la génération d'aujourd'hui et ça c'est fascinant Musique Musique Florence Benzadoun a voté Rodolphe Chabrier a voté Guillaume Canet a voté David Dargaud a voté Pascal Faure a voté Thomas Langman a voté Eric Vogic Le jury me paraît complémentaire dès lors qu'on a quelqu'un qui travaille dans une chaîne de télévision Pascal Faure, Canal+, moi qui travaille dans un festival de cinéma et puis des professionnels qui ont peut-être moins de films en tête mais qui ont les mains dans le cambouis C'est toujours agréable d'être dans le jury parce que ça nourrit un petit peu une réflexion j'étais venue avec mes idées, mes choix puis je vois que ça rencontre aussi le choix d'autres gens dans ce jury je trouve que c'est bien réalisé je trouve que moi j'aime beaucoup quand on s'est filmé je trouve que c'est filmé sans effet sans trop de trucs je trouve que la gestion des comédiens je trouve que les acteurs sont bons ça m'apporte le plaisir de découvrir des jeunes metteurs en scène ça c'est sûr de voir des histoires je trouve toujours le plaisir de voir des films mais je pense que ça le rapporte surtout à eux enfin en tout cas à celui qui gagnera et ça c'est vachement bien moi je trouve que c'est formidable de récompenser, d'aller cueillir des talents juste avant qu'ils émergent ça peut vraiment les aider d'avoir une visibilité un peu de sous ce qui gâte rien et voilà puis à Cannes tout ça c'est un beau ça peut être un beau tremplin il vous faudra encore patienter un peu avant de découvrir le nom des heureux lauréats qui ont su les convaincre et les résultats de ces délibérations seront révélés le 13 mai à Cannes